Pasteur Docteur Koumoui, gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse notre pasteur d'Etat. Peut-être je vais encore lui donner une touche. Père, nous te disons merci pour ta bonté. Merci pour ton amour et la force que tu as donné à ton peuple. Merci de nous avoir accordé des oreilles pour entendre et je prie que ta touche vienne sur tout le monde au nom de Jésus Christ. Comme ta parole sort et comme nous la recevions, qu'on reçoive une plus grande onction pour le succès ministériel ici, partout et à tous ceux qui se connaissent, que nous nous connaissons avec ta puissance au nom de Jésus Christ. Nous te remercions parce que tu nous as aussi. Au nom de Jésus nous prions. Merci beaucoup que le Seigneur vous bénisse. Nous revenons à Jonah et nous allons lire la dernière partie de Jonah 1 verset 15, 16 et 17. 15 Puis il prie Jonah et le jetait dans la mer et la fureur de la mer et la fureur de la mer s'apaisa. 16, 16 hommes furent saisis d'une grande crainte de l'éternel et offrir un sacrifice à l'éternel et ils offrir un sacrifice à l'éternel et furent des vœux. Ils ont fait des vœux à cause des grandes choses qu'ils ont vues. Nous devons comprendre. Lorsqu'on entend la parole, de Dieu, cela peut nous conduire à une consécration pour faire des vœux à l'éternel. Lorsqu'on a vu des choses qu'on n'attend pas, on a expérimenté des choses qu'on n'a pas espérées. Cette expérience aussi, à part l'application et la déclaration de la parole, à part l'exposition de la parole, l'expérience peut nous conduire à la consécration. C'est pourquoi c'est dit que ne sais-tu pas que la bonté de Dieu, que le miracle de Dieu, c'est pour te conduire à la repentance. Et Jonah, chapitre 2, verset 1, l'éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonah. Et Jonah fut dans le ventre du poisson trois jours et trois nuits. Tout d'abord, est-ce une vraie histoire ? Oui, une vraie histoire, parce que Jésus-Christ est la personification de la vérité. Jésus-Christ, qui connaissait l'Ancien et le Nouveau Testament, est venu parce qu'il est la parole personifiée. Et c'est lui qui a dit en Matthieu 12, verset 39. Matthieu 12, je lis le verset 39. Il leur dit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonah. C'est Christ qui parle ici. C'est Jésus qui parle ici. La vérité personifiée disait, il dit, il y a le signe de Jonah. Et le verset 40, car de même que Jonah fut trois jours et trois nuits dans le ventre d'un grand poisson, il n'y avait pas de doute dans l'esprit des disciples de Christ. Et que Christ a dit, Jonah a vécu. En un temps donné, Jonah était jeté dans l'océan, dans la mer. Il a été englouti par le poisson. Et comme Jonah a passé trois ans, trois jours et trois nuits dans le ventre du poisson, comme Jésus l'a dit, vraiment c'est une réelle histoire. Non seulement c'est une réelle histoire, mais c'est une représentation de ce qui arrivera à Christ. Tel que Jonah a passé trois jours et trois nuits dans le ventre du poisson, ainsi le sera pour Christ. Ainsi Christ, le fils de l'homme, sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre. 41. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonah. Et voici, il y a ici plus que Jonah. Jésus a dit que Jonah était allé à Ninive, il a prêché à Ninive, il était efficace là-bas, et les gens de Ninive s'étaient réellement repentis. Et puis Christ a dit, et voici, il y a ici plus que Jonah. Ici, il y a ici plus que Jonah. Ici, nous parlons de la réalisation de l'ancienne révélation. L'ancienne révélation, c'est la révélation de Jonah, que réellement Jonah était dans le ventre du poisson. Que Jonah en était sorti, et il était allé à Ninive. Et il dit, comme Jonah était trois jours dans le ventre du poisson, ainsi le Fils de l'homme, Jésus-Christ, le sera dans le sein de la terre trois jours et trois nuits. Une fois que cela révèle que ce qui était fait dans l'Ancien Testament, révélé dans l'Ancien Testament, se réalise dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas le seul moment, parce que Jésus a dit, comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, nous disant que cet événement dans l'Ancien Testament, s'est réalisé sur la vie de Christ dans le Nouveau Testament. Ainsi le Fils de l'homme sera élevé, car la croix du calvaire, que quiconque croit en lui ne périsse point, mais est la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous parlons de la nouvelle réalisation de l'Ancienne Révélation et quelque chose qui était révélé dans l'Ancien Testament, réalisé dans le Nouveau Testament. Quelque chose révélé dans le passé, réalisé de nouveau. Nous allons voir au premier point ici la grande réclamation de Jonah réaffirmé. Deuxième point, la glorieuse résurrection de Jésus révélée. Trois, notre rédemption gracieuse avec la justification réalisée. 1. Réaffirmé 2. Révéler 3. Réalisé 1. Premier point, la grande réclamation de la glorieuse résurrection. Trois, notre rédemption gracieuse. 1. Premier point, la grande réclamation de Jonah réaffirmé par le Seigneur Jésus-Christ. Ceci est divisé en trois sous-thèmes. 1. Premier sous-thème, le grand vent et la baleine, le grand poisson pour le rétablissement de Jonah. 2. La grande merveille et l'aventissement du récit de Jonah. 3. La grande parole et la valeur de la réaffirmation de Jésus. 1. Première, première, première partie. Le grand vent et la baleine pour le rétablissement de Jonah. Ce que Dieu fait pour une personne, pour une nation, pour le monde entier. Ce que Dieu fait pour quelqu'un que soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament. Tout ce que Dieu fait dans un événement providentiel et dans une affirmation prophétique. Tout ce que Dieu fait, c'est pour un objectif. Tout ce qu'on a vu en Jonah 1. Le grand poisson, la tempête, le vent, les matelots. Tout ce qu'on a vu et la réponse et la réaction du Dieu Tout-Puissant, c'est pour le rétablissement de Jonah. Dieu est bon. Que Dieu peut prendre tout événement qui paraît négatif. Tout parait, tout événement qui va à la dérive. Qu'il semble révoquer ce que Dieu a proposé faire. Combien Dieu est bon que tout ce qui est dans votre vie, tout ce qui est dans ma vie, tout ce qui se présente, tout ce qui va sans l'attente de l'homme, que tout peut être reconstruit, tout peut être refocalisé, recréé par Dieu pour ton rétablissement, pour mon rétablissement, pour le rétablissement du prophète fugitif. Nous allons voir Jonah chapitre 1 verset 4. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer. Un vent tempétueux, il a un homme là-bas qui ne devait pas être là, un homme sur la mer qui ne devait pas être là, un homme qui allait à la mauvaise direction, qu'il ne devait pas emprunter. À cause de cela, Dieu a agi. C'est ainsi qu'il agit. Il agit à cause de l'Église. Il agit à cause de son nombre. Il agit à cause de son serviteur. À cause de cela, il a envoyé. Alors, l'Éternel fit souffler sur la mer. Un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Verset 17. Jonah 2.1 L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonah. Dieu savait avant que Jonah irait à la mauvaise direction. Dieu savait que Jonah désobéirait, qu'il résisterait à la volonté de Dieu et à l'appel de Dieu. À cause de cela, Dieu avait préparé un grand poisson. Il n'y a rien qui prenne Dieu par surprise. Pour nous, enfants de Dieu, enfants des hommes, pour nous, créatures, on peut se demander comment ceci peut arriver, comment cela peut arriver. Ils ne sont pas préparés pour ces événements, mais cela ne prend pas Dieu au dépourvu. Il savait que Jonah allait agir de cette manière. Ainsi, il avait préparé un grand poisson pour engloutir Jonah. Et Jonah fut dans le ventre du poisson trois jours et trois nuits. Et on va au Somme 148, verset 8. Il y a eu une classe de jeunes. Et l'enseignant, là, était un athée. Il ne croit ni à la Bible, ni à Dieu. Et le maître dit, je vais vous poser une question. Et les enfants s'apprêtaient. Est-ce que vous croyez qu'il y avait un Jonah et que Jonah, là, était englouti par un poisson ? Et tous ces enfants étaient intimidés et craignés. Il n'y a personne qui ait pu lever la main. Il y a eu une petite fille qui a levé la main. Il dit, oui, je crois que Jonah était englouti par un grand poisson. Et puis, le maître a dit, et si cela n'était pas vrai ? Et la fille a dit, lorsque je serai au ciel, je vais lui demander. Et le maître a dit, et s'il ne sera pas là au ciel et que tu ne le verras pas au ciel ? Et la fille a dit, que toi, tu vas lui poser la question à l'autre bord. Et cela a fermé la gueule de ce maître-là. Il y a le ciel, mon ami. Il y a Dieu. Et Jonah, finalement, est là. Arrivée là-bas, tu vas lui demander. Tu ne vas pas lui demander à l'autre bord parce qu'il n'est pas à l'autre bord. Somme 148, verset 8, feu et grêle. Neige et brouillard, vent impétueux, qui exécutait ses ordres, qui exécutait les ordres du Seigneur. Le grand vent, le grand poisson, qui exécute les ordres du Seigneur. Deuxième sous-thème ici, la grande merveille et l'aventissement du récit de Jonah. Jonah 1, verset 17. Jonah 2, verset 1. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonah. Et Jonah fut dans le ventre du poisson trois jours et trois nuits. C'était le récit de Jonah. C'est une surprise qu'une telle chose se produise. Dieu est plein de merveilles. Ces merveilles sont là pour aider et pour guérir son peuple. Ces merveilles sont là pour blesser et pour détruire ceux qui ne sont pas du côté de Dieu. Les merveilles de Dieu sont comme un couteau à deux tranchants. Ça guérit, ça délivre, ça aide, ça délivre ceux qui sont du peuple de Dieu. D'autre part, ça blesse, ça détruit ceux qui sont contre Dieu. On peut voir cela en exode. Les merveilles de Dieu qui ont traité le cas de Pharaon, c'est négatif. Les merveilles de Dieu ont affaire avec les Égyptiens, les Maïtiens. Oui, c'était négatif. Mais d'autre part, les merveilles de Dieu ont délivré les enfants d'Israël. Les merveilles de Dieu ont fait des miracles et les ont guéris. Et aucun faible, aucun malade ne s'était pas trouvé parmi les tribus d'Israël. Les merveilles de Dieu agissent de cette manière et d'autres manières. C'est pourquoi c'est dit en Job 9.4, Job 9.4, à lui la sagesse et la toute-puissance qui lui résisterait impunément. Et le verset 8 dit, seul il éteint les cieux. Il marche sur les hauteurs de la mer. Verset 10 dit, il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Des merveilles sans nombre. Nébuchadnezzar a dit en Daniel 4.37, Daniel 4.37, Maintenant, moi, Nébuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes. Et qui peut abaisser ceux qui marchent avec lui ? Et qui peut abaisser ceux qui marchent avec Orgueil ? Allons à la troisième partie ici. La grande parole et la valeur de la réaffirmation de Jésus. Comme nous avons lu l'histoire de Jonas dans l'Ancien Testament, allons maintenant au Nouveau Testament. Jésus, le Fils de Dieu, même ceux que les pharisiens et les pharisiens et le Saint-Hédrin ont dit, que nous savons que tu enseignes la vérité et que tu ne fais pas l'exception de personne, où que tu te trouves, qui que soit la personne à qui tu t'adresses, tu ne déclares que la vérité. Voici celui qui a déclaré la vérité. La vérité au sujet du passé, dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, la vérité au sujet de Moïse et les autres, la vérité au sujet du présent, lorsqu'il a parlé du présent, il a dit aux juifs, vous êtes du diable, votre père. Il a dit la vérité au sujet du futur qui est prophétique, que ce soit du passé, du présent ou du futur. Jésus ne dit que la vérité. Et la vérité de ce qu'il dit se présente en Matthieu 12, verset 40. Les grandes œuvres, ici nous voyons, la grande parole est la valeur de la réaffirmation de Jésus. Matthieu 12, verset 40. « Car de même que je n'ai fait trois jours et trois nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre. » C'est la vérité. Et Jésus aussi prédisait sa résurrection. Matthieu 16, 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il alla à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Et on va à Jean, en Jean 5, 39. Vous sondez les Écritures. Sondez cela dans le Pentateuch. Et en Genèse, vous allez voir quelque chose au sujet du Christ. Et Genèse 3, 15, qui a parlé de la postérité de la femme qui va blesser le talon de... qui va blesser la tête du serpent. En exode, Jésus-Christ l'agneau qui sera immolé pour tous à Lévitique. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète, je l'exterminerai du mieux de vous. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? On verra que toutes nos iniquités ont été mises sur Christ. Sondez les Écritures. Dans l'Ancien Testament, sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Partout où vous allez, dans l'Ancien Testament, vous allez voir que ce sont les Écritures qui témoignent de Christ. Luc 24, Luc 24, verset 44, Luc 24, verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout, 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 ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, d'une part, dans les prophètes, d'autre part, et dans les Sômes. On va voir les divisions de l'Écriture juive. Dans l'Ancien Testament, les choses écrites et enregistrées dans la loi de Moïse, exogenèse, exo-lévitique, nombre d'éternomes, tout est écrit de moi. Il savait que c'était écrit de lui. Les prophètes étaient divisés en deux, cinq prophètes majeurs et cinq prophètes mineurs. Tout ce qui est écrit dans les prophètes, tout est écrit de Christ. Et dans les livres de sagesse, il y a le livre de Job, de Sômes, et les proverbes, et les quantiques de quantique. Il y a l'église et les quantiques de quantique. Tout ce qui est écrit dans les livres de sagesse est écrit de Christ. Chaque lettre de ce qui est écrit, c'est écrit de Christ, et ce doit être accompli. Gloire à Dieu ! Il savait que ces choses sont écrites le concernant, et il s'est dit au verset 45. Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'il comprenne. C'est très significatif, avant que Saul ne devienne Paul. Alors il a lu tout l'Ancien Testament, et il levait l'Ancien Testament de page à page. Il ne voyait pas Jésus là-bas, c'est pourquoi il persécutait, et il se rendait dans les maisons des convertis, et les persécutait. Et soudain, il a donné sa vie au Seigneur, c'est pourquoi il commençait à dire au Seigneur, « Que veux-tu que je fasse ? » « Va à Damas, on te dirait ce que tu dois faire. » Et puis finalement, ses yeux étaient ouverts, avant qu'il n'aille quelque part, il prenait l'Ancien Testament, et il prêchait Christ, parce que l'arrivée de Christ a ouvert son entendement, son intelligence, et maintenant il comprenait l'Écriture. Qu'ont-ils compris ? Afin qu'ils comprennent les Écritures. 46. Et il leur dit, ainsi il est écrit, que le Christ souffrirait, et qu'il ressusciterait des morts, le troisième jour. Et le verset 47, « Et que la repentance, et le pardon des péchés, seraient prêchés en son nom, à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Allons au deuxième point, la glorieuse résurrection de Jésus révélée. du récit de Jérusalem, de l'histoire de Jérusalem, de ce qui est écrit de Jérusalem, et de l'accomplissement sur le Seigneur Jésus-Christ, nous avons vu la glorieuse résurrection de Jésus, clairement révélée. C'est encore dit en Jona, chapitre 2, verset 1. « L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jona. Et Jona fut dans le ventre du poisson trois jours et trois nuits. » Nous avons déjà lu Matthieu Tchouze, comment Christ a réaffirmé cela, et a connecté cela avec sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Nous allons voir trois sous termes de signes. 1. La prédiction de la résurrection de Jésus. 2. L'objectif de la résurrection de Jésus. 3. La puissance de la résurrection de Jésus. 1. La prédiction de la résurrection du Seigneur Jésus. 1. Matthieu Jouze, 40. 1. Matthieu Jouze, 40. 1. Matthieu Jouze, 40. 1. Car de même que Jona fut trois jours et trois nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le fil de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre. 2. Luc 9, 42. 2. Luc 9, 22. 2. Ici, Jésus réaffirmait qu'il ressusciterait le troisième jour. 3. Luc 9, 22. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, parce que le Père l'a ordonné, parce que notre rédaction en a besoin, parce que c'était déjà écrit sur Christ. Alors, c'est dit, il ajouta qu'il fallait fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs, et par l'escrime qui fut mis à mort et qui les ressuscita le troisième jour. 4. Lorsque Jésus parle de sa mort, il parle de sa résurrection, il doit être tué, enceveillé et ressuscité le troisième jour. 4. Voyons, 44. Pour vous, écoutez bien ceci. Il disait à ses disciples, il leur parlait de sa mort, il dit, il ne faut pas laisser cela de côté. Pour vous, écoutez bien ceci. Oui, c'est ce qu'ils n'ont pas dans leurs oreilles. Pourquoi? Parce qu'ils espéraient un Messie qui va régner, parce qu'ils espéraient une personnalité royale. Ils n'attendaient pas un Messie qui allait mourir et être enseveli et qu'on l'attend sans sa résurrection. Ils ont oublié Genèse qui parle de la crucifixion. Ils ont oublié Ézode qui doit parler de son sacrifice. Et Lévitique qui parle de l'expiation. A cause de cela, cela n'est pas entré dans leur oreille. Alors, tout ce que Christ a dit au sujet de sa mort vicariale, au sujet de son sang rédempteur, au sujet de sa résurrection transformatrice. Cependant, ils agissaient comme ils ne l'ont jamais entendu. Alors, nous aussi, on l'entend, on l'entend, on l'entend. Et puis, lorsque l'événement se produit, qu'on doit appliquer la prédiction, la prophétie, la promesse à notre vie, on oublie. C'est pourquoi Jésus a dit pour vous, écoutez bien ceci. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Verset 45 Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Elle était voilée pour eux, afin qu'ils n'en usent pas le sens. Et ils craignaient de l'interroger à ce sujet. Pourquoi devaient-ils craindre? C'est la chose la plus importante à demander. Ils demandaient au sujet de la tradition des Juifs et ce que les Juifs mangeaient. Et ils demandaient pourquoi les disciples de Jean faisaient ceci et cela. Toutes ces choses très importantes. Bon, mais la chose la plus importante à demander au Seigneur, ils ne l'ont pas fait. Les croyants aussi aujourd'hui se comportent de cette manière ce jour. La chose la plus importante à leur salut, à leur justification, à leur glorification de vivre avec Christ et aller au ciel avec lui. Au sujet de l'enlèvement, ils ne vont pas poser la question. Au sujet des choses temporaires, au sujet des choses importantes, mais qui n'ont rien à faire avec leur vie. Et ils craignaient de l'interroger à ce sujet. Mais Christ a prédit sa résurrection. Comme il l'a prédit, ainsi cela s'est produit. Deuxième partie ici, est l'objectif de la résurrection de Jésus. L'objectif de la résurrection de Jésus. Pourquoi était-il mort ? Pourquoi était-il enseveli ? Et était-il ressuscité ? Acte 4, verset 10. Sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. Ce n'est pas le nom de Jésus-Christ, de Nazareth, que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous tous. Regardez, la résurrection de Jésus, à cause de sa mort, de sa résurrection, la puissance de Dieu est descendue et il a guéri les gens, même après son ascension au ciel. Oui, c'est ce que nous connaissons, nous savons du Seigneur Jésus-Christ. On pose la question, Christ vit-il encore aujourd'hui ? On dit oui. Mais comment tu peux dire cela de façon convaincante ? Parce que son nom, après sa mort, sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, il est allé au ciel. Le nom du Christ doit ressusciter, guérir les malades, ressusciter les morts. Il doit être vivant. Nous ne trouvons aucun autre nom. Ceux qui étaient morts et puis on emploie, on utilise leur nom et que les choses miraculeuses se produisent. C'est-à-dire, Essine, que, que, qu'il soit connu, que c'est au nom de Jésus de Nazareth que vous avez crucifié, que cet homme ici est guéri, et se tienne en pleine santé. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, qui est devenue la principale de l'angle. Et voici le verset très important, le verset de Jouz, qui dit, « Il n'y a de salut en aucun autre, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Acte 5, Acte 5, Acte chapitre 5, Acte 5, verset 30, « Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. » Et le verset 31, « Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. » C'est pourquoi la résurrection du Seigneur est si importante. L'objectif est de donner la repentance et le pardon des péchés à Israël. Chapitre 3, Acte 3, verset 19, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie devant et qu'il envoie celui qui vous a été destiné Jésus-Christ. » La résurrection du Seigneur qui nous fait avoir le salut, la conversion, la justification, la transformation. Parce qu'il envoie celui qui vous a été destiné Jésus-Christ. envoie la troisième partie ici, c'est la puissance de la résurrection de Jésus. La puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Christ est mort. La Bible a dit que nous nous identifions avec lui, nous sommes morts avec lui parce qu'il est notre substitut. Il est mort à la croix du calvaire. Il est enseveli pour nous et nous nous identifions avec lui et il est ressuscité et nous nous identifions avec cette résurrection et cette identification à la mort de Christ. Cette identification avec la résurrection de Christ, cette identification avec la résurrection de Christ, apporte la puissance à notre vie, le ciel à notre âme et cela apporte la transformation à notre vie. Ce que nous ne pouvons pas réaliser ou faire parle de nous-mêmes par la foi à la résurrection du Seigneur. Nous allons le faire. On va au Philippien 3. Philippien 3.10 afin de connaître la puissance et la puissance de sa résurrection comme je m'identifie avec lui et afin de le connaître, afin de l'expérimenter, afin de recevoir de lui la puissance transformatrice et de sa résurrection. Romains chapitre 6 verset 4. Romains 6.4 Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. La nouvelle vie sera différente de l'ancienne vie, comme le Christ ressuscité est différent de Christ qui a marché sur les chemins de Nazareth ou de Cap-Pénahum. Lorsque Christ était sur terre, pour entrer dans une chambre, il doit taper à la porte, on doit ouvrir la porte pour l'une. Maintenant, il était mort, il est ressuscité, les portes étant fermées et les disciples craignaient à cause des Juifs. Jésus passe par ces portes fermées et entre pour dire paix, que la paix vous soit accordée. Maintenant, il est différent de ce côté de la résurrection lorsque nous nous identifions complètement avec lui. La puissance qui agit dans notre vie, la puissance transformatrice, la puissance irrésistible, la puissance qui est en mesure de pénétrer partout, cette puissance vient et notre vie maintenant est différente de la vie passée avant de rencontrer Christ. C'est comme Christ ressuscité maintenant est différente du Christ qui était sur terre. Alors, on s'identifie avec sa résurrection et maintenant nous devons marcher maintenant en nouveauté de vie. Et Romain 8, nous lisons le verset 11. Romain 8, verset 11. « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus dans le mort habite en vous, pensez-y. » l'Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus dans le mort, rappelez-vous, il a été enseveli, on a mis la pierre sur la tombe, les soldats veillaient et l'Esprit de Dieu passaient par les soldats et enlevaient la pierre et la Bible indignes que le même Esprit qui a ressuscité Jésus dans le mort habite dans notre corps mortel. Quelque chose est clair, si nous le permettons, l'Esprit, le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit de demeurer, d'habiter en nous, le même Esprit qui a ressuscité Jésus dans le mort habite en nous, la maladie va disparaître. Toutes les faiblesses, je ne peux pas me lever, je ne peux pas m'asseoir, je ne peux pas me lever, si je me lève, je ne peux pas m'asseoir, je ne peux voir, je ne peux réentendre, les nerfs sont engourdis, c'est comme, ça ne fonctionne pas, la puissance va entrer pour réveiller, donner la vie à tout dans ton corps au nom de Jésus-Christ. et l'Esprit qui a ressuscité Jésus des morts va aussi donner la vie. Celui qui a ressuscité Christ dans tous les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Passez-nous. De cette occasion unique, l'Esprit de Dieu est allé là-bas et la ressuscité des morts. L'Esprit, l'Esprit là ne vient pas, ça vient et quitte. Non, ça habite là-bas, ça reste en nous, ça demeure en nous pour toujours. Le jour, aussi bien que la nuit, en saison pluvieuse, en saison sèche, sous l'ombre, sous l'ombrage, sous le soleil, l'Esprit de Dieu demeure en vous. L'Esprit doit toujours, le miracle doit toujours se produire dans votre vie. 1er Thessaloniciens 4,14 Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, il est mort, ce n'est pas la fin. Il ne faut pas arrêter ton histoire, ta compréhension, il ne faut pas limiter ta foi à ça, la mort, à la croix, il est mort et il est ressuscité. Croyons, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. 15 Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la mort, la parole du Seigneur du Moïse, nous la vivons, restez pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Verset 16 Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Verset 17 Ensuite, nous la vivons. Oui, ce n'est pas la puissance de la résurrection de Jésus. Les morts seront ressuscités incorruptibles. Ensuite, nous la vivons. Qui seront restés ? Nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Vous avez besoin d'un plus grand amène parce qu'à cause de la résurrection du Seigneur Jésus. Et c'est sur terre, lorsque vous êtes ici, lorsque vous êtes dans le ministère, l'esprit qui l'a ressuscité va demeurer en vous. Et il y aura un réveil quotidien, une résurrection quotidienne. Il y aura toujours une nouvelle vie dans votre vie. à cause de la résurrection finale de Jésus-Christ. Il y aura la résurrection des morts et l'enlèvement des seins. Et lorsque les seins marchent et entrent au ciel, vous serez là. Je serai là. Allons au troisième point maintenant. Troisième point. Notre rédemption gracieuse avec la justification réalisée. Nous allons à Matthieu. Matthieu 12, Matthieu 12, 40. Matthieu 12, 40. Car de même que je n'ai fait trois jours et trois nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le fil de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre. Et le verset 41. les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentiront à la prédication de Jonah. Et voici, il y a ici plus que Jonah. Notre rédemption gracieuse, notre justification gracieuse a se réalisé à cause de la résurrection de Christ notre Seigneur. Nous allons voir trois points ici. 1. Notre repentance et notre foi dans le Sauveur. 2. Notre justice et notre liberté à travers le sanctificateur. 3. Notre rédemption et notre aptitude à travers sa suffisance. Première partie ici, notre repentance et notre foi dans le Sauveur. acte chapitre 20 verset 20 acte 20 20 acte 20 20 vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Annonçant aux juifs et aux grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus Christ. L'apôtre Paul disait par l'Esprit que cela vous est profitable. Cela est bénéfique aux juifs. Cela est profitable aux païens. Cela est profitable à ceux qui ont vécu à l'époque et à ceux qui vivent maintenant. C'est quoi? La repentance la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus Christ. C'est deux choses notre repentance et notre foi dans le Sauveur. Acte 26 20 Acte 26 20 A ceux de Damas d'abord puis à Jérusalem dans toute la Judée et chez les païens j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'oeuvre digne de la repentance. Cela c'est bénéfique à cause de la résurrection du Seigneur Jésus Christ. si nous allons prendre part au bénéfice de cette résurrection nous devons nous repentir et nous dégûner de tout ce qui est contre la volonté de Dieu la voie du Seigneur la parole de Dieu et donc nous allons croire au Seigneur Jésus Christ pour que nous ayons le salut du Seigneur la justification la conversion et la transformation de notre vie. Deuxième partie ici nous allons nous allons voir notre justice et notre liberté à travers le sanctificateur. Notre justice et notre liberté à travers le sanctificateur. Nous allons au Romain 10 Romain 10 Romain 10 6 mais Romain Romain 6 Romain 6 Romain 6 6 sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Vous savez il n'y a pas de foi communautaire il n'y a pas de foi continentale c'est la foi est personnelle et sachant que notre vieil mon vieil homme oui mon ancien créature mon ancien créature mon ancienne nature mon ancienne disposition mon ancien enclin mon ancienne dépravation et dit maintenant le vieil homme avec toutes tendances propensions mauvaises sachant que notre vieil homme a été crucifié avec le pourquoi afin que le corps du péché fut détruit non seulement être assujettif non seulement être toléré contrôlé et non seulement être restrain le vieil homme le corps du péché ce n'est pas restrain mais détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché alors que personne ne dise c'est impossible si la résurrection de Jésus était possible donc notre crucifixion avec lui notre mort avec lui notre résurrection avec lui notre justice au travers de lui notre justifie notre sanctification au travers de lui notre sainteté notre sainteté de coeur au travers de lui serait de grandes possibilités et le verset c'est qu'à celui qui est mort est libre du péché galate 2 20 galate 2 verset 20 j'ai été crucifié avec il savait cela comment le savait-il il le savait par une consécration personnelle je soumets le vieil homme à Christ et je veux que le vieil homme soit crucifié avec lui il savait cela et que j'ai été crucifié avec Christ par une consécration personnelle 2 par une conviction personnelle l'esprit de Dieu a rendu témoignage dans son corps que ton vieil homme est crucifié avec lui 3 par expérience personnelle je réalise maintenant que tel que je faisais je ne fais plus ça ce que je pensais je ne fais plus je ne pensais plus cela et comment je me comportais ce n'est plus comme ça et l'émergence de la nature dépravée en moi ce n'est plus comme ça ce n'est plus par consécration par expérience par témoignage je sais que j'ai été crucifié avec Christ et si je vis ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi et si je vis maintenant dans la chair je vis dans la foi au fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi Paul que veux-tu dire il m'a donné sa vie il m'a donné sa vie pour que j'ai cette vie il a abandonné son autorité pour que je possède cela toutes les possibilités de la déité dans l'incarnation il a abandonné tout cela pour que j'ai tout en Christ il dit il m'a aimé et qu'il s'est livré lui-même pour moi je prie qu'il y ait une réalisation de la sanctification par le sanctificateur dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus Christ et que le peuple de Dieu dise Amen voyons la troisième partie ici voyons notre rédemption notre rédemption et notre aptitude à travers sa suffisance quel que soit ce que nous traversons quel que soit nos besoins quel que soit notre désir il a la suffisance et il est suffisant pour nous le salut il est notre suffisance la sanctification il est notre suffisance la justice il est notre suffisance la rédemption il est notre suffisance et et le renouvellement de notre corps la la guérison de notre corps Christ est notre suffisance le miracle du surnaturel et des provisions surnaturelles il est notre suffisance Christ est notre suffisance et il nous donne l'aptitude et la rédemption l'aptitude l'aptitude pour le royaume l'aptitude pour le service l'aptitude pour tout l'appel qui nous a donné nous ne pouvons pas dire comme Moïse je ne peux pas je suis un bègue il est notre suffisance et nous réapte on ne peut pas dire comme Jérémie je ne suis qu'un petit je ne peux pas parler il est notre suffisance il nous rend capable on ne peut pas dire comme David qui suis que je fasse cela je ne peux pas dire cela parce que il nous rend capable qualifié il est notre suffisance et nous donne une pleine rédemption je prie que tout ce que Dieu a accompli Christ a accompli à la croix du calvaire que cela soit votre nom de Jésus Christ vous allez courir dans la carrière ouverte devant vous vous allez gravir toute montagne et vous allez tout faire et tout ce que le Seigneur vous a appelé à faire parce qu'il est notre suffisance alors il nous rend aptes et il nous rachète on va au Colossien Colossien 1.12 Colossien 1.12 rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part qui nous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière voir le verset 13 verset 13 qui nous a délivré de la puissance des ténèbres Amen vous avez délivré de la puissance des ténèbres encore Amen nous ne cherchons pas à être délivré nous sommes déjà délivré tout ce qu'il faut c'est de tendre la main de force Seigneur je reçois Seigneur j'accepte tu as fait cela pour moi je sais que c'est pour moi je suis délivré ce n'est pas une chose du futur il a déjà fait pour cela on le réalise maintenant qu'il nous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transporté dans le royaume du Fils de son amour et qui nous a transporté il nous a transporté de l'oppression il nous a transporté de la méchacité des hommes sur terre il nous a transporté des choses négatives qui oppriment les gens d'antan nous sommes nous a transporté dans le royaume du Fils de son amour je suis affranchi je suis délivré je suis totalement affranchi j'entends quelqu'un qui dit que je ne peux pas le dire en public je dis pourquoi le pasteur si je le dis Satan va l'entendre et quoi si Satan l'entend donc les bonnes choses que j'ai dites il va tout révoquer mais moi je le dis en public c'est parce que tu es pasteur non c'est pas parce que je suis pasteur puis je te le dis la raison je le dis pour que Dieu l'entende que Christ l'entende que le Saint Esprit l'entende et que la Trinité ensemble gêne même si Satan l'attend ils vont combattre Satan et dérouter Satan dans votre vie Satan est déjà dérouté quelque chose que Satan vous a entendu dire qu'est-ce qu'il peut en faire Dieu a entendu Christ a entendu le Saint Esprit a entendu parce que la Trinité divine a entendu cela il en sera ainsi dans votre vie au nom de Jésus Christ j'ai 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 été délivré de la puissance des ténèbres et j'ai été transporté dans le royaume du Fils de son amour et le verset 14 en qui nous avons pas pas qu'on aura aujourd'hui aujourd'hui nous avons nous avons la rédemption la pas son sang la rémission des péchés quelle est la conséquence de cela qu'on a délivré quelle est la conséquence que Christ a mort pour vous qu'il est ressuscité et la conséquence se trouve en Ephésiens 3 20 Ephésiens 3 20 Ephésiens 3 20 Or 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 à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons je veux que vous changiez nous à moi il faut le personnaliser si ce n'est pas toi si ce n'est pas moi donc ce n'est pas nous s'il n'est pas là et tu n'es pas là ce n'est pas nous donc si c'est pour nous c'est pour toi c'est pour moi donc il faut le personnaliser verset 20 Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en moi infiniment au-delà de tout ce que je demande ou pense encore Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en moi infiniment au-delà de tout ce que je demande ou pense c'est sûr le point de ce produit verset 21 à celui soit la gloire dans l'église votre vie va apporter la gloire à l'église les réponses à vos prières vont apporter la gloire à Dieu votre ministère va mener la gloire à l'église à lui soit la gloire dans l'église et dans Jésus Christ dans toutes les générations au siècle des siècles Amen est-ce que le monde a pris fin est-ce que le monde a pris fin cette gloire cette puissance cette manifestation va continuer se pérenniser jusqu'à la fin mais pendant que tu vis tu vas goûter la gloire tu vas manifester la gloire rappelez-vous Jésus Christ a réaffirmé l'histoire de Juna rappelez-vous Jésus Christ a révélé sa résurrection rappelez-vous Jésus Christ a là aussi que cette résurrection agira dans votre vie et cela va commencer maintenant où êtes-vous dans votre vie dans votre ministère dans votre famille tenez-vous debout maintenant et ayez la manifestation la démonstration de la bonté de Dieu de cette résurrection cette puissance cette résurrection agissant à nouveau dans votre vie ouvrez la bouche et parlez au Seigneur dans la prière tenez-vous debout